Et salut à tous, on se retrouve donc pour la... presque la fin de Xenoseka, épisode 1. Donc on est directement dans l'Elsa, devant le capitaine. Et on va aller sur le dernier donjon, Proto-Merkaba. Sorry, je n'ai pas envie de vous faire passer à mes problèmes personnels. Ne vous inquiétez pas, après tout, ma maison est en danger, et nous avons reçu la compagnie de l'entreprise. Donc c'est bien, c'est bien, Alan ? Oh, bien sûr ! Pourquoi j'aimerais qu'on se fout sur le fun ? En plus, c'est pas que tu n'as jamais écoutes à moi. C'est ce que c'est ? Si tu as besoin de quelque chose à dire, dis-le-le. Ah, non, rien. J'ai accompagné vous dans les détails de la mort. Hey, qu'est-ce que tu veux faire ? J'enxer nous ? Donc, l'arrivée n'est pas difficile, c'est vrai ? C'est vrai. Il ne doit pas avoir des défenses extérieures extérieures, car c'est qu'il était en train de construire comme un domaine de fabriqués. Mais, la sécurité sur l'intérieur n'est plus probablement encore fonctionnelle. Nous devons être préparés pour faire des machines de l'arrivée actives. Mary, qu'est-ce que les renforcements de la seconde miltiaire ? Les unités de l'espace ont été détruites dans le premier blast. Il semble qu'il y a des plus d'autres en route, mais ils n'ont pas d'arrivée en temps. En d'autres mots, c'est à nous. Ça semble que ça. Guinan, je suis en train de vous couvrir nous, jusqu'à nous rentrer. J'ai une demande de mon propre. Ne pas que ses provoques ne rentre à vous de nouveau. C'est bon ? Oui, je vais être en train de vous. Tu n'as pas besoin de vous inquiéter. Je vais prendre ça comme un promis. Alors, ne faites pas quelque chose de boulot, petit maître. Les niveaux de l'accès au maximum. Elsa, tu as la clearance. J'ai compris. Tony ! Oui, monsieur ! On est en train d'avoir des bâtiments de nous, c'est vrai ? Et voilà, ce n'était pas une cinématique super longue pour une fois. Et donc, on va aller directement sur Proto-Markaba. Et comme vous pouvez le voir, je voulais Chaos en perso leader. Parce qu'en fait, je voulais pronger un peu les persos. J'ai mis Chaos, Zegui et Momo, parce que c'est les trois qu'on a le moins utilisés récemment, vu qu'on utilisait tout le temps les trois autres. Et donc, c'est parti pour ce donjon qui est un petit peu long. Je me prends qu'on a la route, ça va. Il n'est pas... Il n'est pas, je dis, galon non plus, quoi. Je pense, deux vidéos, il s'est bouclé. Voilà, et comme on nous l'avait dit, comme nous l'avait dit Momo, qui vient d'ici, qui a été fabriqué ici, il y a beaucoup de machines de guerre, là. Les Warped Droids, comme vous voyez, ils ont beaucoup de vie. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi tu prends Momo ? Je trouvais qu'elle était nulle. Alors oui. Mais on va avoir besoin d'elle pour un petit truc. On va pas la garder longtemps. C'est vrai que là, sur le coup, elle fait assez mal. Après, il y a aussi le fait que maintenant qu'on a air de Kaiser, ça fait que le chon, elle est vraiment trop forte, quoi. Ils ont encore 1100. Alors, comme vous avez peut-être pu le remarquer, j'ai mis dans Diggy l'item pour avoir un AP en plus partout. Donc, il va pouvoir faire deux techniques juste après. Et on va pouvoir revoir sa nouvelle technique. Ok. Et donc, ouais, on apprend aussi dans la cinématique que... C'est la planète natale, du coup, c'est la seconde Miltia à chiant. On pourrait se dire, ouais, mais on ne connaît que cette planète. Sauf que c'est oublié qu'il y a des centaines de planètes. Donc, notre gars, c'est juste qu'on n'en voit pas beaucoup. Parce que le jeu était un peu trop ambitieux pour son budget, je crois. Mais... Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de planètes, on nous le dit. On peut voir ça sur pas mal d'endroits que... Les centaines de planètes ont été colonisées. Ça lui fait absolument rien. Ah, parfait. Je vais pouvoir gagner pas mal d'XP, là. Je ne sais pas si... Ouais, on va le faire comme ça. Sur d'entier au moins. Enfin, deux. Ah, parfait. Et là, je vais vous montrer une des techniques qu'on n'a jamais vu de Zegi. C'est celle-là, on la connaît, c'est clone. C'est celle-là. On n'a jamais vu. Voilà. Toujours classe, hein. Comme toutes ces techniques. Ouais, les techniques du jeu sont trop classe, en vrai. Mais... C'est juste qu'on ne peut pas les passer. Donc, quand... Quand elles durent super longtemps, c'est un peu chiant, quoi. Et du coup, on va essayer les éthers de chiant pour se poigner, du coup. Vu qu'on ne l'utilise pas. Là, pour le coup, il n'y a que Momo qui s'est fait frapper. On ne sait pas trop pourquoi. Et là, on obtient Defibrillator Vest, qui est un accessoire pour nous protéger de la mort instantanée. On en avait déjà un, en plus. Ça ne sert pas trop dans le jeu. Il y a quelques ennemis qui font des attaques comme ça. Mais c'est vraiment qu'à ce moment-là, qu'on met cet accessoire. Alors là. Comment on fait déjà ? Ah, voilà. Avec L et R, on peut choisir ce qu'on détruit. Non, merde. Je suis trop occupé à détruire l'autre truc. Bon, ce n'est pas grave. Donc voilà pourquoi on a Momo. Vous allez voir. C'est ici qu'elle va servir. Alors, à la vidéo précédente, on a tué deux boss au tunnel. Enfin, on a battu, pardon. Ils ne sont pas morts. Deux boss au tunnel. Et il y en a un, c'était Mincia qui nous donnait une technique, la Dark Scepter, pour transformer les Gnosis en objets. Quand on les a tués avec. Mais c'est juste comment ce qu'on va faire là. Et ça va être un objet vraiment utile. Et c'est vraiment d'ailleurs le seul item qui va nous... La seule fois où on va transformer un Gnosis en item. 700 encore. C'est beaucoup. On ne touche pas qu'elle meure. Normalement, je voulais mettre un accessoire pour prendre moins de dégâts, donc ça doit aller. Ok. Ils ont vraiment une précision pour venir. 400, j'ai peur de les tuer. Enfin, à la limite, je ne peux pas en tuer. Ce n'est pas très grave. Il faut juste que l'autre, je la fève avec Momo, avec Dark Scepter. Ce qui fait assez mal, d'ailleurs. C'est une technique qui est assez puissante. Parfait. C'est parti. Et ça a 100% de chance de réussite. On utilise le bâton de Mencia. Dark Scepter. Et voilà. Et on a... Alors, ça va vite, on ne voit pas trop. Mais en gros, on l'a transformé en Holy Gloves, qui sont en fait la meilleure arme de Chaos. Vous allez voir qu'il y a quand même une grosse différence. Vous voyez, là, Pampy, il y a d'autres différences. Là, il y a encore deux avant. Enfin, c'est plus 3, plus 5. Celle-là, c'est plus 7. Et celle-là, c'est plus 16. Donc, c'est vraiment une très, très bonne arme. On va garder, du coup. Et du coup, on a plus un de Momo. C'est un peu triste, mais elle sert à quoi... Elle sert pas grand-chose dans le jeu. Donc, on va tout leur tirer. Ce qui est dommage, parce qu'on gagne un bâton pour elle, après. Après, elle a son AGWS, ce qui est pas mal. On l'utilise pas trop dans ce jeu-là. Et on va mettre Junior à la place. On va l'équiper. Tout ça, c'est bon. On va juste changer ça. On va lui mettre autre chose. Est-ce qu'on peut lui mettre... 25% de speed, c'est pas mal. Et on va lui mettre le Swim Suite. Ce qui, je vous rappelle, permet d'avoir plus de points de skill. Donc, mon T-Pute, nos... Nos Deathblow. Nos points de technique, pardon. Donc, ça, quoi. Et en fait, Chaos et Ziggy, ils en ont pas beaucoup, c'est dommage. C'est pour ça que je leur ai mis, ici, là, les trucs qu'ils ont pas appris. Mon but, c'est d'apprendre ça sur Ziggy. Parce que c'est sa grosse attaque de zone. Sa deuxième grosse attaque de zone. Pas de tous les persos, on en a deux, je crois. Sauf qu'on en a 15, je crois. Si je me trompe pas. Ouais, il y a que ça qui fait sur tout le monde avec elle. Elle a la Star Cannon et tout. Et puis Angela, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ils en ont tous deux, après. Lui, il a Angela Blow et Art Blast. Lui, il a Meteor Shot et Egecutioner. Et lui, il a Stormholtz et Mystic Nocturne. Ah non, il y en a trois, lui. Ouais, il a Mystic Nocturne et Andrzej Requiem aussi. Après, le problème de Junior, c'est qu'il a que deux types de dégâts. Et Cosmos, elle en a qu'un aussi, en fait. Elle a juste Ex-Buster. Après, franchement, sincèrement, les meilleurs persos du jeu, de loin, c'est Junior, Cosmos et Egecution. Voilà, et on va continuer par là, parce qu'il n'y a rien de l'autre côté. Je réfléchis juste que j'ai la vie, ouais, c'est bon. Ce Chaos, il est bien, mais surtout contre l'Ignosis. Viggy, il est surtout très, très bon en défense. Et Momo, elle est moins bien que Chon, surtout, en fait. Après, mon perto préféré, c'est Ziggy. Je sais vraiment, les préférences personnelles, c'est pas au niveau du gameplay, mais je le trouve classe, il est costaud. En fait, tous les perto sont bons, sauf qu'on est bon en vrai. Ah oui, bah j'ai oublié de mettre un truc. Ça, c'est un peu con. J'ai oublié de mettre l'item pour voir les PV. Ce qu'il faudrait surtout pas oublier, c'est d'enlever les maillots de bain pour les boss. Ça, on va se faire déchirer. On va avoir beaucoup les mêmes ennemis, là, ceux-là. Allez, oui, tu peux lui des dégâts. Hop, s'il fait que dalle de dégâts, quoi. Euh... Ouais. J'espère qu'ils ont pu beaucoup de vie. Ça me fera le bonus de points si je les achève. Ah, parfait. C'est quand même n'importe quoi, ce bonus de points, puisque... Ça... En fait, si on tombe sur le bonus de points, donc on a deux fois plus de points, quatre fois plus, ou dix fois plus, je vous rappelle. Donc ça veut dire que si on tombe sur le bonus de points avec un fois dix... C'est comme si on avait fait dix combats, quoi. C'est... C'est un peu délirant. Mais j'aime pas trop les trucs aléatoires comme ça. Ouais, on va mettre du coup... Euh... Voilà, et je vais essayer de passer les combats, maintenant. Enfin... Au montage, hein. On va se soigner avec son... Momo, allez. C'est la meilleure sorte de soin, monosible. Alors, surtout, ne pas soigner Junior, vu qu'il a l'accessoire... Le fameux accessoire qui augmente ses dégâts quand il a pas de vie. Il a eu quoi par là, d'ailleurs ? Non, mais là, on peut pas y aller pour l'instant. Alors, les boutons, là, rouge, ils servent à rien. Ça veut dire que c'est désactivé. Putain, j'ai encore oublié le piège. Non, c'est pas grave. Ça, ça sera amélioré dans les couches, en fait. C'est vrai qu'il a que d'attaques de zone, là, du nurse. Je l'ai mis que ça. Elle est trop forte, cette attaque. Elle fait vraiment super mal. C'est pas grave. Ah bah parfait. Point x10. Oh, là, 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 là. Moi, je connais qu'un. Combien, du coup ? Ah ouais, pas mal. Et en plus, Junior, il avait un retard de niveau, je sais pas pourquoi. Autant, on l'avait pas mal joué. Eh oui, d'ailleurs, ils ont combien ? Parce que moi, mon but, c'est d'apprendre les dernières attaques, là. Lui, il lui faut 600. Et lui, je crois que c'est n'importe quoi. Ouais, il lui faut 800, là. Et lui, il a toutes les meilleures techniques. Quoi qu'il a pas ça, mais ça, c'est l'attaque qu'on a appris avec le dernier boss, là. Permettre d'absorber le Gnosis. C'est pas indispensable, là. On va essayer le bouton jaune, là, qu'on va devoir activer. On va encore faire niquer, là. Tiens ! Non ! Ah oui, c'est bon. Je l'ai eu, enfin ! Donc ils prennent beaucoup de dégâts, c'est à cause du Swim Suite. D'ailleurs, on peut pas le mettre pour Ozegi, c'est dommage. Donc Ozegi, il a pas moyen d'avoir un bonus. Un bonus de points. Avec un item. Enfin si, mais... Seulement en apprenant le skill, quoi. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà, hop! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, et donc on est au 40ème étage On va monter du coup des charges en étage Jusqu'au 43 Y'a pas grand chose entre les étages Wow, ah ouais, ils sont beaucoup là Ils sont chiant avec leur contre-attaque là J'ai même pas sur quoi les baser On aura quand on fait des attaques et terre, j'ai l'impression Ah, c'est vrai qu'ils ont une précision nulle Ouais, c'est ça Du coup, elle est sûre, c'est les attaques et terre En plus, c'est pas une attaque et terre, on va voir Ah, ils contre-attaquent pas Donc ouais, c'est ça Les attaques et terre, ils contre-attaquent Quoi ? Ah oui, quand même Bah du coup, on va faire... Ah non, je peux pas booster, merde Pourquoi je peux pas booster ? Ah, parce que Chaos, il est déjà sur la barre après Merde Ah, dommage, j'aurais bien voulu le bonus Non, c'est pas grave Quand il commence à y avoir plus de vie, lui Il fait des dégâts, mais... Ça n'a plus aucun sens, quoi Voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument Bravestool, là, dans le casino Parce que c'est vraiment... Encracker, en fait 4474 Donc là, c'est toutes les recherches Je joue à Kim Donc voilà, on voit qu'ils faisaient des recherches Sur ce... Sur Proto Markaba On savait pas trop à quoi ça servait Comme je vous l'ai dit, y'a pas grand-chose, ici On va monter On va pas s'emmerder La musique, je vois, elle fait un peu mystérieuse Mais elle est un peu... Un peu répétitive Oups Non mais là, il faut arrêter, les gars Sérieux, là, avec le nombre d'ennemis Ah bah non, là, il a contre-attaqué Alors que c'était pas du... Non, c'est pas grave On demande qu'il est craqué Oh oui, vas-y Oh non, merde Je pourrais pas le tuer, je pense Ah vas-y, fais lui plein de dégâts, là Oh là là, ils vont tellement se faire défier Ah merde, je suis con J'aurais dû... Oh, c'est pas grave Là, risque de les tuer, ça m'embêterait un peu Non, je... Parce que ça arrive de tuer lui En fait, j'en mettre toutes les tuer en même temps, si possible En fait, je m'emmerde pour rien Ça sert à rien que je m'emmerde Parce que de toute façon, Junior, il va toutes les buter d'un coup, je pense On va pas prendre trop de risques non plus On va toutes les tuer Ok, allez, ils sont foutus Avec 300 PV, il va vraiment aider toi sur place Ah bah non, il fait moins de dégâts que tout à l'heure Je me demandais pas pourquoi Ah ouais, ça donne que dalle du coup Bon bref Le système de récompense avec le bonus 2 points C'est pas une moitié dans toi, mais c'est vraiment trop mal fait Alors je me demande si je le tonne pas quand même un peu Parce que je fais peur qu'il se passe one shot Mais non, allez On aime le risque ici Le bouton à quoi ? Je me rappelle pas qu'il y avait un bouton ici Je pense que c'est après le bouton La liste d'ici répertorie les soldats malades ou blessés J'ai l'impression qu'elle date du conflit-émulsion Le conflit-émulsion, c'est ce qu'on avait vu là dans le passé Pour une petite partie Ils ont été transférés sur 1000 faits pour être soignés Tout comme les ralliants que nous avons vus tout à l'heure Étrange coïncidence Ils n'ont pas l'air d'être blessés Il n'y reste que des données fragmentées Mais ça a l'air plus sérieux que des blessures physiques Comme une maladie mentale Ça va se faire tout ça rien qu'à partir de ces fragments de données Où il a liste des traitements présents et indiqués Pour traiter des ordres psychologiques Ça vous rappelle peut-être quelqu'un Je vois Je suppose que c'est pour ça que tu es ingénieur en chèche chez Vector Quoi j'ai dit quelque chose de bizarre Ouais bizarre la réaction Coast il m'énerve parce qu'il est tout le temps à rien dire Mais on voit qu'il sait des trucs là Ouais ouais voilà on va sortir d'ici Alors oui ça vous rappelle peut-être Balbedo du coup Donc on sait grâce à quelques indices Comme leur discussion entre Junior et Albedo Quand on l'a vu il y a quelques temps Où il disait Qu'il était contaminé par Yudu Et on voit aussi la scène La scène dans le passé là où il a enfant Où il fait un câble Parce qu'il a pas de problème comme ça Il était normal avant Enfin Il avait un petit problème aussi Mais il était pas fou comme ça On en apprendra plus à l'épisode 2 Alors faut pas qu'il tue Junior Ouais Junior c'est dangereux quand même Mais en tout cas le conflit mission on sait pas tout dessus On sait juste qu'il y a eu la disparition du Zoar Originelle Et également tout ce qui s'est passé là avec les URTV Donc Yudu qui a contaminé tous les URTV Qu'on commence à buter tout le monde là Il y a Albedo qui est devenu fou On veut aussi attaquer Gagnon Donc Nigredo On verra tout en détail plus tard Et dans l'ordre Donc ce sera moins le bordel Je vais quand même le soigner finalement J'ai peur qu'il meure Oh ouais mais ça c'est trop fort Il a que ça lui ? Ah oui Ah lui je lui avais mis ça C'est pas mal Hop Doubler les régènes On va lui enlever ça On va lui mettre ça Ah lui aussi Ah oui ça c'est pété ça Euh Ouais ça je lui avais mis cette p'tite magie là Bon ça sert à rien de l'emmerder Puisque de toute façon On va lui mettre d'autre truc après Ok et à cause de ça Ah oui mais ça ré Ah oui ouais ok Ça ressuscite tous les alliés Ouais c'est vraiment fort en fait Mais à cause de ça il a pas le reste quoi Parce que lui il a toutes les attaques élémentaires Bon Cosmos aussi mais Euh bah du coup Parce que si je mets un live shot Ça va beaucoup le soigner quand même Ce que je vais faire c'est que je vais lui mettre un Un Medikit S Allez Oh voilà Comme ça 300 PV il peut pas se faire une shot Je sais plus si j'étais allé là ou pas La mémoire de La mémoire de 5 minutes quoi Non il est à H43 je suis allé ou pas Ah bah non Je viens de monter en fait Ok c'est bon Cette fois il y avait pas de Gnosis Prime repair Donc ça c'est pour les HVWS Et enfin un point de sauvegarde Alors on va prendre un petit Biosphère Pour tout se soigner Mais non je suis con putain Comment on peut être aussi con Fallait pas que je le mette sur la nuit Bon c'est pas grave Euh on va sauvegarder Et là je vais essayer d'entre couper tout de suite Continuer et couper plus tard On va devoir sauvegarder de toute façon Dans pas longtemps Ouais on va continuer Comment on va de l'autre côté Contrôle room Ah bah oui je suis bête Et euh on peut ouvrir les portes ? Ouais ok Ah oui mais comment on passe ? On peut pas bon ok Et là dedans il y avait rien Que des objets Ouais c'est ça 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 fait rien Euh ok bon bah on va continuer par là Je sais pas si on peut le On peut le niquer comme ça Ah ouais Oh le génie Oh putain je l'avais pas vu celui-là Ton joli petit gnozis Ah ouais ça c'est chiant quand ils sont comme ça Ah mais c'est Ah ouais Ok Attends puis celui-là a des dégâts pourris maintenant Vu que je l'ai soigné Putain les dégâts Oh là 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 C'est vrai que c'est un pas double tranchant comme truc Vraiment ça touche tout le monde Mais c'est pour ça qu'il faut prendre Parce qu'il faut prendre comment il s'appelle Chaos Ce qui fait trop mal au gnozis quoi Ah ils ont pas l'air sensibles ceux de derrière Ah oui quand même Franchement ils attaquent forcément ceux qui sont au maillot de bain Est-ce que je peux comprendre Un peu de la provoque Bon bah on va faire ça Ah là il va faire mal junior après On pourrait faire l'attaque à deux juniors qui fait des dégâts de type spirit pour leur faire bien mal Mais bon ça serait gâcher son objet là c'est dommage Ils vont prendre cher je pense Putain Quel dieu Dégas de glace Oula Il a survécu quoi Je suis pas en tuer un je pense Ok On va quand même tester voir ce que ça fait Oula Je pense que ça va pas faire assez mal parce qu'ils craignent pas trop le spirit Ouais c'est ça Sinon ils auraient craint l'attaque de Chaos au début du combat On va quand même les ennemis rigolent pas ici Euh bah comment ça va pas mal de points hein Grâce au maillot de bain là Ah bah oui Et du coup Ça c'est le meilleur bâton de Momo Je crois Ouais Vous voyez ça augmente son attaque De plus de 20 Alors que la meilleure qu'on avait c'était plus 10 Donc ouais pour le coup là c'est puissant quand même On va remettre un petit coup de Medikit là Et on va soigner Chaos Voilà Quand même l'high shot c'est vraiment moins fort Ça coûte pas cher Ça soigne beaucoup Ok Eh par là Par là bordel Bon il s'en fout Tant pis Je pense le pioche sera arrêté avant Donc Oh la la Ah oui en plus il a le critique là Oh la la C'est n'importe quoi Il est pas mort Ok Et bah voilà On l'aura vu au moins une fois dans le jeu Je sais pas si je ressuscite en vrai J'ai peur qu'il me tue Si si je vais ressusciter en fait Il va rien me tuer puisque je vais faire ça Revive 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 J'ai pas de revive il faut de moi Ah si J'ai eu peur là C'est parce que pour les derniers boss ça va être chaud Ah oui on peut faire que des attaques à distance Heureusement qu'on a junior quand même Donc là effectivement les défibrillateurs vest peuvent servir Ça va pas tuer Bon Ziggy au bout d'un moment Désolé Ziggy hein Mais là c'était trop chiant quoi Alors un petit raise Revive Revive Ah mais non c'est réussi tout seul Je suis con Hop Momo Et du coup On va regarder un peu les techniques si on peut pas les améliorer Donc je peux enfin acheter Arctic Blast Sauf que ça fera plus de dégâts Spirit du coup C'est un peu chiant C'est quand même fort quoi En fait je crois que ça fait assez mal hein ça Mais bon Glace contre Spirit Allez on va le mettre pour le fun Mais forcément Spirit c'est mieux contre les Gnosis C'est pas grave on va se donner des On va quand même mettre l'autre là du coup Des petites challenges Et lui il a toujours pas Exactionneur C'est la cata Euh Euh Ouais bah lui ça va être toujours ça On va le monter Voilà Ça se rend trop fort on que j'ai écrit que j'aime Ouais c'est dommage Ziggy J'aimerais bien voir l'attaque quand même Je pense que je vais lui faire un truc Ouais je vais lui donner ça Il y a toujours pas assez à mon avis Ouais non pas du tout Mais 800 quoi c'est n'importe quoi le prix C'est le seul qui peut pas avoir des bonus de points Fermé de l'autre côté Ok Là on peut pas aller par là On peut aller où du coup Mais ça sert à rien l'étage 44 en fait Comment on ouvre ce truc On va tuer lui d'abord On vient de monter la technique d'un niveau là Ah c'est violent quand même On va partager l'attaque de glace Arthic Blast Ça va pas faire aussi mal que l'autre Puisqu'ils sont sensibles aux spirites Mais je suis pas sûr qu'ils soient sensibles à la glace Putain de merde Ok j'ai rien dit C'est quoi ce que tu as attaques ? 900 putain Après ouais il y avait le critique mais quand même quoi Non en vrai je regrette pas Mais attends c'est pas possible C'est glace plus spirit On peut pas faire autre animal Alors pour le coup là c'était vraiment violent Super violent Mais normalement on peut aller C'est ça que je comprends pas Parce que si je viens là Y'a plus d'escalier Bah ouais Mais non mais il faut aller à gauche je suis Ah non ça les fait revenir Putain Non mais normalement la porte elle est censée être déverrouillée J'ai dû oublier un truc je pense Ah il est sous là Oh non Puisqu'il y a l'autre qui est one shot là Ah bah il est peut-être censé blague là On va voir Bien fait de le soigner On dirait qu'il arrête le temps quoi Ah bah tu m'étonnes qu'il craint pas la glace C'est pas grave Ah oui c'est vrai Ah mais il doit craindre le feu par contre Non pas du tout Ils sont chiant hein Ils résistent ils sont loin Ah merde j'ai peur qu'il meure du poison après Ah merde j'ai peur qu'il meure du poison après C'est au moins on se sert des midi kits Et on est complètement bloqués Mais je suis sûr qu'il faut aller à gauche normalement J'ai dû oublier un truc c'est pas possible Faut aller à gauche Tiens tu vas voir C'est un peu trop le malin là Oh putain Après eux ils ont pas de counter je crois Donc ça doit le faire Ah mais ça leur fait rien ça Putain c'est chiant Et ça ça leur fait rien en plus je crois Y'a que junior qui peut les tuer là Et ça leur fait que dalle On va faire ça On va essayer d'en tuer au moins un Il a plus que 500 Et après on va l'acheter avec comme ça Ah ouais mais je peux pas Je peux pas faire Je peux faire que des attaques à distance Est-ce qu'il a pas Non il a plus rien Attends quoi Ça coûte 50 C'est vraiment n'importe quoi Bon bah Euh Putain c'est chiant là Je peux trouver mieux Euh Ça Oh les On va enfin voir l'attaque Il doit pas craindre la foudre Il craint ni de la glace ni le feu Ah il craint pas Mais ça va le tuer quand même Mais c'est classe C'est classe On va finir par trouver la sortie Est-ce qu'il y a un bouton Est-ce qu'il y a un truc là Non Mais c'est là J'en suis sûr Putain Mais non c'est là Putain mais quel bouffon J'étais pas allé jusqu'au bout Ah là 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 Quel carnage Ah et du coup là On va pouvoir débrouiller De l'autre côté Ah mais oui En plus là On va avoir un truc trop bien Yes Je rappelle Il nous en restait deux C'est là où on avait la clé Et la numéro 6 Où on avait rien du tout Yes Alors ça c'est C'est trop bien Puisque C'est la meilleure arme de Junior Tadam Comme s'il faisait pas assez mal Et voilà Donc c'est vraiment trop pété Parce qu'avant c'était ça Donc c'est quand même Une bonne augmentation Bah ce qu'on va faire du coup C'est qu'on va ouvrir Il y a rien d'autre à faire ici Je crois Non il y en a On va ouvrir là Voilà Parfait Et on va sauvegarder là Bah parfait Ça fait une heure comme ça Et du coup Cette fois on va pas se soigner Comme des bouffons là On va arrêter la vidéo là Et à la prochaine vidéo On aura un gros boss Alors ça peut paraître loin le donjon Mais vous en faites pas C'est On a au moins fait la moitié C'est pas si long ça C'est pas le genre de RPG Où le donjon final dure 4h Je déteste ça Il y en a en plus Avec des ennemis partout Ou ça te remet en arrière Enfin bref Du coup Hop Bah j'espère que ça vous a plu C'était beaucoup de combat Mais ça commence à devenir intéressant En plus on utilise des persos Qu'on utilise pas d'habitude Prochaine vidéo On va avoir quelques combats On va juste descendre en fait Avoir un boss Et après le boss Il y aura juste Quelques salles Assez rapide Avant la fin Donc je pense qu'il reste Les maximum deux vidéos là Mais je pense qu'il y en aura deux Parce que Tout caler dans la prochaine vidéo Ça va être chaud Bah en tout cas Je vous dis A la prochaine Bon dimanche Pour ceux qui regardent la vidéo Quand elle sort Et puis Salut Salut